Ou pao ! C'est Noël 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 ! Hé, c'est Noël ! Hé, c'est Noël ! Ouais, c'est Noël ! Hé, c'est Noël ! Ah, tu t'es fait shooter ! Hé, c'est Noël, ma mère ! Je peux vous raconter une histoire que j'ai eu peur, moi ? Ah ! Bah oui ! Une histoire qui fait peur de Lola ! C'est l'histoire qui fait peur. Attention, ne prie pas les mots. J'étais le soir dans mon lit. Il faisait nuit. J'étais allongée sur le dos tranquillement en train de dormir jusqu'à ce que dans le salon j'entende des pleurs. Des pleurs. Elle est sème elle à côté de moi. Je pensais que t'allais dire il t'a pété et ça t'a fait sursauter et que t'as eu la peur de ta vie. Ah non, ça j'ai déjà raconté. J'entendais des pleurs dans le salon. C'est comme si une femme était paniquée. Elle disait des trucs, je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Et elle pleurait dans mon salon. Je me suis dit c'est trop bizarre ce qu'il se passe. Pourquoi il y a quelqu'un dans mon salon ? Je commence à essayer de tourner la tête mais je n'arrive pas à tourner la tête. J'arrive juste à tourner mes yeux en coin pour voir un petit peu dans mon couloir parce que je peux voir le couloir depuis mon lit. Et là je vois juste une ombre au fond du couloir. Et j'entends des pleurs. Oh putain, qu'est-ce qu'il se passe ? Mon cerveau était en mode non, 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 non. Alors là je me dis vite, il faut que je le dise à Samuel, il dort comme une pierre, il n'entend rien. J'essaye de le secouer mais je n'arrive pas à bouger. Impossible. Je suis tétanisée par la peur et je n'arrive pas à bouger. Et j'essaye de parler, j'essaye de crier. Ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien qui sort. C'est une terreur nocturne ? Et en fait, j'ai fait une paralysie du sommeil. Ah ben voilà ! Voilà ! D'accord. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai enfin réussi à bouger. Je me suis réveillée en sueur, tu sais comme dans les films ? Ouais. J'ai regardé, il n'y avait rien dans le couloir, il n'y avait plus les pleurs. Et je me suis dit, c'est trop bizarre parce que j'étais réveillée, tu vois. J'étais réveillée, je voyais dans mon couloir et j'ai entendu tous les trucs. Et j'ai eu trop peur. Putain, ma pauvre ! Mais heureusement que je savais que ça existe ! C'est un truc qui m'a toujours intriguée, c'est la paralysie du sommeil pour le coup. Ah ben là ! Moi, je connais pas exactement le concept. C'est juste que t'es dans un stade, en fait, de mi-sommeil, mi-pas-sommeil. En fait, c'est une sorte de somnambulisme. C'est-à-dire que t'es réveillée, mais pas totalement. Genre t'es conscient, t'as l'impression d'être... Donc il y a certains trucs qui... Moi, quand j'étais petite, je faisais beaucoup de crises de somnambulisme. Et donc ça faisait certainement ça. Mais il y a plusieurs fois où j'étais projetée hors de mon corps et je le voyais faire. Ouais, c'est bizarre. Et ça parait super chelou. Et surtout que t'es pleinement conscient de ce que tu fais. Mais tu peux pas te contrôler. Et tu sais pas ce que tu fais, en fait. Je pense qu'il y a un côté comme ça. C'est vraiment ton corps est réveillé, mais pas tes muscles. Enfin, c'est pas comment dire, mais... Non, mais t'es conscient, elle est pas conscient. Voilà, c'est ça. Et c'était chelou. Mais je te dis, heureusement que je savais que ça existait. Parce que sinon, j'aurais cru que c'était un vrai fantôme chez moi. Et il fallait que je crame l'appartement, tu vois. C'était à une petite ville. Mais voilà comment ça se passait au Moyen-Âge. Ah ouais, tu t'en comptes ? Moi, par contre, j'aime beaucoup les expériences onériques et les trucs de rêves comme ça. C'est un truc que j'ai avec ma psy avant. C'est une terrible fille. J'ai essayé de contrôler mes rêves et de contrôler mon inconscient. Et du coup, j'ai voulu multiplier d'expériences et faire des trucs super chelous. Et notamment une fois, ça n'a rien à voir, ça ne fait pas peur du tout, ça m'a fait un peu bizarre au réveil. Ouais. Mais je jouais à Portal 2. Ouais. Et à un moment, j'étais dans une pièce, j'étais assez avancée dans le jeu. Et dans la pièce, j'ai passé je crois une heure dedans parce que je n'arrivais pas à en sortir. Je ne comprenais pas où mettre mes portails et tout. Et je me suis dit, bon tant pis, je vais aller me coucher. Je vais aller me coucher. Ouais. Pendant la nuit, j'ai rêvé de la pièce et j'ai trouvé la solution dans mon rêve. Oh, c'est trop bien. Et du coup, je me suis réussie, genre, oh putain, j'ai sauté sur la PS3 et j'ai trouvé la pièce. J'ai trouvé exactement ce qui est exactement dans mon rêve. Ça, c'est trop fort. Et ça, c'est fou. Parce qu'en fait, tu te dis, en fait, ton inconscient, il voit tout ce qu'il y a dans la pièce. Il voit ce qu'il n'envoie pas forcément les informations. C'est ça. Donc toi, tu ne le sais pas forcément. Mais il suffit que ce soit ton inconscient qui soit réveillé pour que tu trouves et que tu vois. Ça, c'est trop bien. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui ont dit un peu clairvoyant ou qui peuvent prévoir des trucs. Parce qu'en fait, ils voient leur inconscient est vachement plus pronant. Ils arrivent à mettre ensemble tous les indices. C'est ça. C'est comme le déjà vu ou les trucs comme ça. C'est genre les mentalistes, quoi. Ouais, mais en fait, c'est des gens qui font attention à énormément de détails. Et c'est ça que je trouve super intéressant dans la voyance, mais tu sais, dans les trucs un peu comme ça. C'est des gens qui arrivent à capter vraiment des trucs et à faire travailler ça. Et quand tu arrives à le faire vraiment bosser, c'est incroyable. Mais c'est pour ça, par exemple, qu'on adore des personnages aussi insupportables que Doctor House ou ce truc comme ça. Parce que c'est genre le mec qui va te... Oui, c'est la fascination. C'est ça, c'est le côté génial, presque, tu vois, genre, comment dire... Presque mystique. Oui, c'est ça, tu vois, il y a même un côté un peu, genre, c'est une machine, tu vois, il n'y a même plus l'humain à ce niveau-là. Oui, enfin, c'est toujours un lupus, donc finalement... Ça fait un lupus ! Mais, ouais, non, effectivement. Ou même une autre série à l'époque qui avait fait exactement la même chose, qui avait juste... C'était une honte à quel point c'était un copier-coller, mais en fait, ils ont juste changé le milieu. Ça s'appelait Shark. Et c'était avec James... On n'a rien. Tiger Woods ? Non, ok. Non, ça c'est le mec qui fait le golfe. James Wood ! Ouais. Pardon. James Wood, une série en fait où, genre, c'est un avocat qui est, genre, beaucoup trop cool et qui trouve à chaque fois, genre, la petite bête dans le petit truc, le détail que tout le monde a manqué, mais qui est, genre, insupportable. Ouais, bah c'est un Sherlock, quoi. C'est toujours le mythe de Sherlock Holmes. C'est ça, c'est genre le mec antipathique, mais qui est génial, tu vois, genre... Mais ça paraît, ce qui est intéressant avec Sherlock Holmes, c'est que c'est un entraînement. Oui, c'est un mec qui a vraiment fait travailler son... fonctionner son cerveau pour trouver... C'est pas un don, c'est pas du tout un don, c'est vraiment un travail, quoi. Ça, je trouve ça hyper intéressant du fait que tu puisses travailler certains trucs si vraiment tu le veux, quoi. Ouais, c'est la différence entre la mythologie grecque et même la culture plus contemporaine. C'est qu'autant, tu vois, dans le côté religieux, t'as un côté, genre, qui est prédestiné, qui est destiné, enfin, genre, qui est défini. C'est-à-dire que, genre, le Fils de Dieu, c'est lui, c'est élu, c'est l'élu, c'est lui, tu vois, genre, on va pas... Personne n'est dit... Ouais, c'était lui, c'est Jésus qui est marchand... C'est genre, ouais, c'est le Fils de Dieu, c'est lui, genre, c'est lui qui va nous sauver. C'est pas genre, eh tiens, lui, il est cool, ou alors il a de bonnes compétences en tel truc ou tel truc. Mais tu sais, c'est le fameux truc que moi, j'ai rencontré, parce que, bon, je vais pas prétendre être une artiste incroyable, mais je sais un peu dessiner. Et t'as des gens qui vont dire, waouh, t'as trop de la chance de savoir dessiner, t'as un talent et tout. Mais c'est juste que je dessine tout le temps. Bah oui. Et tu travailles, je suis pas née en faisant Mona Lisa, tu vois. Bah t'as des gens qui sont quand même vachement doués. T'as des exceptions, mais c'est très rare. Mais bien sûr. Mais ça, c'est parce que ça, c'est une question d'éducation, à mon avis. Aussi, et c'est une question aussi de comment, ce que tu te mets dans ton délire. Enfin, comment tu te dis psychologiquement que tu peux le faire. Le rapport à l'image. C'est ça, ouais. Ce genre de choses. C'est quand tu vois, par exemple, ne serait-ce que le concept des caricatures. Tu vois, par exemple, je pense que j'aurais beaucoup de mal à en faire. Parce que les caricatures, c'est dire que tu dois faire attention à chaque détail de chaque visage des personnes que tu caricatures, que tu dessines. Et ça doit les accentuer ou jouer avec, si tu veux. Et pour ça, il faut quand même que tu analyses parfaitement le visage de ton... Ouais, mais ça, c'est pareil, c'est un exercice. Évidemment. En fait, tu t'exerces à capter les trucs, les détails. Après, tu as toujours des sensibilités. Bien sûr. Des gens qui sont plus visuels, plus sonores. Entre guillemets, ce qu'on dit le talent, c'est la sensibilité. Même si après, tu as quand même des trucs, des fois, tu te dis, ok, là, c'est du talent. J'étais tombée sur un gamin, ça a circulé pas mal sur Facebook et tout. Vraiment un gamin qui fait des peintures très réalistes, ultra réalistes, alors qu'il n'a pas spécialement suivi de cours ou quoi. C'est pratiquement un don. C'est très bizarre. Mais voilà, ça, c'est une personne sur un million. Moi, de toute façon, je suis convaincu que tout peut s'acquérir. Ça dépend juste du temps et de l'implication que tu mets dedans. Et c'est juste que je pense qu'on a aussi des prédestinations en fonction de nos sens. Mais c'est de la nature aussi, c'est que, par exemple, tu as une personne qui doit porter des lunettes, une autre qui ne doit pas en porter. Et ça, psychologiquement, ça t'induit dans quelque chose, en fait. Bien sûr, mais tu sais, c'est la question du contenant et du contenu. C'est qu'au final, genre, le contenu prend la forme du contenant. Ouais. Après, là, elle ne sera pas pilote de chasse, tu vois. Donc elle va faire autre chose. Voilà. Et je suis sûre qu'elle s'en bat les plus de l'avenir que de chasse. Mon père, il dessine super bien. Il a pris pas mal de cours et tout. Et moi, du coup, quand je l'ai vu dessiner, ça m'a donné envie de dessiner parce que je trouvais que c'était trop beau. Et donc, c'est pour ça. Et ça se trouve, il aurait été programmeur. Et bien, j'aurais été moins une grosse quiche en programmation. Je fais les jeux conner avec le cul. Peut-être que si. Je suis conner avec le cul. Peut-être que si parce que ce n'était pas le même langage à l'époque. Non, mais ce que la programmation, ce n'est pas tant une question de langage. Une fois que tu as compris la grammaire. Oui, bien sûr, mais ce n'était peut-être pas la pro... Si ? J'ai la logique, mais moi, je suis lettrée de code. Mais si tu veux, si quelqu'un sait très bien faire du HTML, il va mettre un petit temps d'attention à faire du Java. Mais il va savoir quand même très vite. Oui, parce que dans le fond, ça reste un peu la même chose. C'est un peu comme l'italien et l'espagnol. C'est ça, c'est ça. Ce n'est pas tout à fait pareil. La racine est la même, mais au final... Oui, c'est ça. Et puis des fois, tu es comme sur du portugais, là, tu te fais avoir. Tu as vraiment l'impression que c'est l'espagnol, mais pas du tout. Et c'était du piton. Et voilà. Mais que fait ce serpent sur cet ordinateur ? Je joue comme un piton. Qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? Non. C'est quoi déjà la phrase ? À qui sont ces six serpents qui sifflent sur vos têtes ? C'est ça. Mais ça pour dire que si jamais vous avez vraiment envie de faire un truc, que ce soit artistique ou quoi, de travailler quelque chose, franchement, ça se fait. Après, vous avez le temps, les moyens et la motivation, c'est ce qui est le plus difficile à avoir. Surtout le temps. Parce que quand tu es crevé et que tu as une joie, mais tout... Mais il faut rappeler quelque chose qui est très important. C'est qu'il faut être patient. Et se dire que tout ne se fait pas en claquant des doigts. Donc si vous voulez apprendre quelque chose, ça ne sera pas tout de suite. Et justement, il faut avoir cette patience-là. Ça, c'est le truc de la musique. Très souvent, les gens sont à avoir. Non, mais très souvent, moi j'ai envie de faire des trucs et je vois que ça prend du temps. Et je me dis que je ne vais pas le faire, ça me saoule. C'est ça. C'est qu'en fait, des mois après, je me dis que j'aurais dû le faire parce que si j'avais fait à ce moment-là, j'aurais terminé à ce moment-là. Mais ouais, mais c'est... Et ça aussi, c'est ce que je crois. Ce qu'on sait, c'est que tu peux dessiner un mini-truc à la con par jour. Et dans trois mois, dans six mois, dans un an, tu sauras vachement mieux le dessiner. Surtout qu'il y a plein de dessinateurs qui le disent et moi je le ressens, mais c'est un peu comme faire du sport dessiner. C'est que ça s'entretient. Et si jamais tu fais une grosse pause, il faut que tu rattrapes tout en retard et que tu recommences. Et tu vas dessiner comme une merde pendant deux jours. Et après, c'est bon, ça va revenir. Et surtout que, je vais reprendre quelqu'un que j'aime beaucoup et qui m'a dit ça, c'est ton premier truc que tu fais, pour le moment c'est ton meilleur, mais dans quelques années ce sera le pire. Et ça c'est un truc à ne pas oublier. C'est vrai. C'est très bien. Ne restez pas assis sur vos l'orilles. Et ça c'est un truc auquel je pense à chaque fois et je me dis, j'ai fait un truc, aujourd'hui j'en suis super fière, mais j'espère que dans quelques mois, je trouverai que c'est de la merde. Ça voudra dire que j'ai progressé, que j'ai pris du recul. Ça se dit pas assis sur ses l'orilles. Je te jure, Lola. Mais qu'est-ce qu'il va pas avec le dos de la main morte ? Non mais non, de toute façon, qui se rimballe avec une main morte déjà ? Ben ceux qui vont pas avec son dos. Ah d'accord. Non mais maintenant que tu le dis, ça me parait logique. Oh y'a un truc. Ouais. Vas-y, boum, non raté. J'ai plus de point de vie, c'est une horreur, mais à cause de l'eau qui est gelée, donc ça me fait mal quand je le chante dedans. Oui, c'est à cause de l'eau, c'est gelé. Oui. Voilà, c'est dégueulasse. C'est ça ma voix ? Oui. Tu t'entends pas ? C'est comme ça que tu m'imites ? Non t'as raison, t'es plus comme ça. Moi j'aurais dit qu'il était quand même ça. Non mais c'est aussi parfait, il me voit un peu naissière d'un peu. Mais ça c'est quand je chante de la country. Country road. Take me home to a place. Along West Virginia. Ask mama. Take me home. Down country road. Bonsoir. Une vraie Edvis là. Oui pardon. J'ai écouté Edvis en boucle avant de vous arriver. Oh. Trop bien. Petit ange parti. Moi j'ai juste sué. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Moi j'ai joué à Mario Odyssey parce que j'ai un pote qui m'a prêté Mario Odyssey. C'est gentil. Faut prêter les jeux c'est bien. Je suis trop content parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ressenti une telle... Un peu comme dans Banjo et Kazooie en fait. C'est genre une vraie liberté de mouvement sur plein de trucs. Ouais. Et bon je vais Kazooie moins parce qu'il y a moins de mouvement mais en soi genre... Moi j'adore le désert sec sec. Enfin il fait sec. Le désert il fait sec. Il fait sec. Il fait sec. Je trouve qu'il est trop beau. J'adore la palette de couleurs de ce niveau. Ouais j'aime bien aussi mais attends là je suis à quel niveau ? Je suis au niveau de la glace. Non. Je sais plus à quel niveau je suis. Mais... De l'eau ? Non je sais plus. Avec les poissons ? Je sais que je suis bientôt à New Donk City et j'ai hâte. Ah... Moi je m'étais arrêtée là parce que moi je suis un petit peu chiante. Je me laisse vite des choses. Oh. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de jeux courts. Bonjour Samuel. Bonjour Samuel. Sauf Samuel. C'est ça je lui ai dit souvent. Moi tu sais Samuel je me laisse vachement vite des choses mais pas toi. Et là il a fait mais je suis pas une chose. Et là il dit ah je suis avec toi mais je te comprends pas. Ouais. C'est vrai. Ah il est pas bien. On s'amuse quand on n'est pas en train de scotcher du carton aux fenêtres. Et alors précise quand même pourquoi ? Ah parce qu'il y a trop de soleil et j'ai pas de rideau dans ma cuisine. Voilà. Alors attention à ce que tous les services DRG qui écoutent. Lola et Samuel ne cherchent pas à se barricader. Ils sont juste trop pauvres pour avoir des rideaux. Les jambes ! Ils sont là ! C'est juste ça les gars. Une question de classe sociale. Quand tu dis ils sont trop pauvres. Super ! En même temps. On est un peu pauvres. Pour lire. Mais il n'y a pas de balle là. Ah non 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 ! C'était pas du tout une insulte hein c'est... Non mais Lola elle est pauvre ! Ok ? Ne me donnez plus sur le Tipeee ! S'il vous plaît donnez-moi des sous parce que si vous ne me donnez pas des sous je meurs. Des sous. Je meurs des sous. Je meurs des sous. Ouais tu meurs en japonais. Bon je ne sais plus où je veux aller. Si je sais ce que je veux faire. Je ne comprends pas ce que tu fais j'ai la tête qui tourne. Tu ne sais pas t'as pas une course à faire ? Ah non tu ne peux pas à faire ? Non il faut que j'aille voir Mombo et que j'aille me... T'as pris les cadeaux tu les as ramenés aux enfants ? Ah non je ne les ai pas ramenés t'as raison. Je ne les ai pas ramenés mais je vais aller voir Mombo et me faire transformer en otari. En morse ! En morse oui pardon. Il ne faut pas se brûler. Ah merde il y a une vie là haut. Yé ! Yoro ? C'est un petit mener. Il fait tous les bruits et c'est moi qui veux faire les bruits. Vas-y fais le bruit de Mombo. C'est comme bon comme. Oh le ginger ! Hé il t'a sifflé ! Harcèlement de rue ! J'avoue. Hé jolie charte ! Surtout que c'est même pas... Ils disent ouais c'est pour me sauver et tout mais ferme-la t'as au mieux de rien. Hé mon bel ours vient me sauver. J'arrive pas à siffler. Yop hop ! Bel ours brin. Tape tape dans tes mains. Petit ours brin. Non mais il est dans ce copain. Petit ours brin. Ouais j'avoue. T'as vu combien il est fringué ? Il est juste un sac à dos et un... Et pas de chaussures. Hashtag pas en chaussures. Hashtag note on chaussures. Hashtag pas en chaussures. Hashtag pas en chaussures. Ouais. C'est pas facile à dire ça. Regarde il a un short alors qu'il n'a pas de jambe. Je vais passer chez Soch. Tout gros et grande d'or. Banjo l'est pas beau. Ouais c'est sympa ça. C'est incroyable. De je sais pas. Non je pense que c'est un langage un peu genre Oh ouais ça va faire un peu exotique et réaginant. Ouais ce que j'adore. Alors attendez. Écoutez bien. Ce que j'adore c'est quand je saute. Le bruit quand il retombe. Attention. L'escalope. T'as sûr. Tiens ça fait tomber le jambon sur le carrelage. J'adore ce son. Il se punch. Tu vois c'est à dire à quel point genre mine de rien tu peux marquer la vie de quelqu'un quand il a 7-8 ans et qu'il joue à un jeu et que genre t'es il joue juste un morse et genre il saute et il entend juste aaaah et ça l'a marqué pour les 20 années à suivre. Ah mais ça le sound design. C'est ouf. C'est génial. Moi je trouve ça dingue. Le sound design. Je veux dire c'est un peu comme le sel et le poivre. Tu peux faire son mais ça sera toujours fan. Ouais. On pouvait me coter hein. C'est pas... Et le game... Mais Adrien... Adrien avait la même réflexion sur les game designers et les bassistes. Oui c'est ça. Ouais. Si on n'a pas, bah ça marche. Mais tu l'entends quand même. C'est ça. Il manque quelqu'un. Il manque quelque chose quand même. Ils sont toujours présents dans les productions de qualité. Enfin ça dépend. Après t'as des mauvais bassistes. Oui c'est vrai. Et des mauvais game designers. Tu vois il y a des bons et des mauvais game designers. Des bons game designers. Je pense pas qu'il y ait de bons mots de mauvais game designers. Oh pas ! Wow un autre morse ! Prenez ceci ! Faites bien attention ! Un ours puant et un oiseau dingue rôles dans le coin. Alors déjà... Alors euh... Merci de m'avoir shameé. C'est pas parce que je suis puant que tu dois le préciser. Je suis de... Postieva. Ouais. Mais d'où ça c'est ? De mon nœudophage. Nœudophage à l'attache ! Nœudophage ! C'est ça c'est pas le nœudophage. C'est le nœudophage. C'est un nouveau défi Pokémon. Où tu dois avaler le plus de Pokémon les uns après les autres. Genre par exemple Wellord. Ça va pas être facile. Non. Pas en une bouchée. Ouais. Ouais. Puis il va falloir un peu de ketchup. D'abord ! Parce que c'est le fan de Wellord. Tu sais quel film ? Il faut absolument que je revoie et je me dis à chaque fois qu'il faut que je revoie mais je ne l'envoie jamais. Non. C'est le film d'Ingo et Max. Ah c'est vrai. Je l'ai vu une fois je crois. Moi aussi. Et tu te rappelles ou pas du court métrage d'abord, enfin de qu'il y avait avant ? De Mickey qui tombait sur le docteur Frankenstein et genre qui échangeait son cerveau avec un énorme monstre qui avait la gueule de patibulaire. Pas du tout. Et lui et Mickey il avait le cerveau d'un mec autant détraqué ce qui fait que Mickey avait une gueule ultra traumatisante. Ça me dit rien ce truc. Ils ont échangé les deux cerveaux et ça a été genre c'était hyper traumatisant comme truc. J'ai peut-être annulé ce souvenir par peur mais... Dingo et Max aussi ça fait super longtemps, enfin genre je m'en rappelle absolument pas tu vois mais dans mon souvenir c'était quand même... Bah père célibataire qui essaye de renouer avec son fils depuis la mort de sa femme. Ouais tu vois c'était quand même... C'était d'un gars d'un gars d'un gars quoi. Oui oui. Dingo. Dingo qui l'habitue du fait jour. Celui qui fait un jour. Je suis sorti de dépression. Mais sa femme est morte, il a un fils, il a des pieds. C'est la première fois qu'on voit ses pieds. Mais attends. Qu'on voit ses orteils. Ah ! Je me suis dit mais attends j'ai déjà vu ses pieds, j'ai déjà vu marcher et tout. Mais oui mais non on n'a pas vu ses orteils. Mais non c'est des gros orteils noirs. Enfin. Bah oui si. Oui oui les gros orteils noirs. Oui oui. Je sais que tu vois pas les couleurs que j'ai, mais quand même. Bon moi ça me saoule au tournoi, qu'est-ce qu'il nous manque dans ce niveau ? Il nous manque, putain il nous manque encore deux Teen Jaws. La vache. Ils sont pas suivants. Deux Teen Jaws, quatre notes et quatre... Ah oui en même temps. Ah mais si je sais, dernier truc. Les cadals. Ouais. Je vais rendre les cadeaux aux gamins. Oui c'est un épisode de Maxi Best-of. Voilà. Bonus. L'épisode de fin de soirée. De fin de début de soirée. Ouais. Fin de soirée est-ce que j'ai faim ? Ouais moi aussi ouais. Je vais bouger à la dalle là. Qu'est-ce qu'on va manger Lola ? Qu'est-ce qu'on va manger Lorraine ? On sait hein. Des morse. Ouais. J'aimerais trop goûter le morse. Je parie que c'est... Ah non mais je vais pas. La viande est très grasse on a dit si elle est très grasse. Ah bah oui surtout que tu trouves de la viande sous le gras je pense. Il doit y en avoir. Je te dis que ça doit être de la chair adipeuse. C'est un peu comme le thon tu vois genre t'es c'est euh... Ouais c'est grassouille. Ouais mais c'est bon. Ouais ah oui. On a toujours besoin de gras pour tenir l'hiver. Surtout en ce moment il fait frais. Alors euh... C'est peut-être Hervé encore. Et après avoir fait des dinosaures en 3D il a fait des dialogues. Et bah en fait justement je me disais le jour tu te rappelles ou pas qu'au début quand on avait le générique long. Qu'est-ce que tu étais toi Lola ? J'étais à stagiaire moi. Bah ouais. Ouais. J'étais toujours dans la discussion on était toujours à stagiaire mais alors que clairement maintenant c'est toi qui nous apprends la vie. Et même depuis le début. Je suis un grand sage. Ah mais oui. Enfin oula attends ce que... Et pas un grand singe comme les orang-outans par exemple. Ouais j'ai toutes les notes. Ou les gorilles. Gorilles ! Mais ouais non. Mais écoute je peux faire... Enfin je fais ce que je peux pour apporter de ma sagesse. Pour vous aider vous les petits loups là qui démaillent dans la vie. Merde j'ai oublié en fait là je peux faire la course avec lui mais en tant que morse. Je suis en train de penser aux vieux d'Ankiriku. Avec ses toucan. Quoi ? Bah c'est moi ? Qui chante. C'est Lola. Il y a un vieux d'Ankiriku. Il y a toujours un vieux dans les trucs. Ah bah oui bien sûr. Enfin le compteur. C'est dans Kiriku le passage derrière la montagne là. C'est trop beau parce qu'il est au sommet d'une espèce d'observer. Ah oui ! Mais c'est trop beau je crois que ce passage là je le trouve splendide quoi. Ah mais Kiriku visuellement... Kiriku... Ouais c'est trop beau. Moi j'aime bien le jardin. Tiens bouffe ça toi salope. Bah... Non mais ça va pas. Ris. Salope riz. Hein ? Tiens toi aussi. Tiens allez ! J'ai des cadeaux sur les enfants. Génial on a tous nos cadeaux. Voilà quelque chose pour toi. Donne moi la pièce de puce de te jade dîner. Voici les économies de mon père. Il n'est pas là. Tu peux t'en saisir ? 0836 65 65 65 65. Donne nous le numéro de carte de tes parents. Joyeux Noël bande de bâtards !